Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bicycle Kiliko. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de deux produits de la marque américaine Saris. On va parler de leur base d'entraînement, la H3, mais également d'un support assez révolutionnaire qui s'appelle le MP1. Mais tout de suite, place à notre introduction. La Saris H3, c'est une base d'entraînement à entraînement direct. C'est-à-dire que pour l'utiliser, vous allez devoir retirer la roue arrière de votre vélo pour venir à côté directement sur la base. Ça offre deux avantages. Le premier, un réalisme de fonctionnement et le deuxième, un silence exemplaire. Et on va voir que c'est l'une des principales qualités de cette base d'entraînement Saris. Alors sur le marché, il existe plein de modèles et vous êtes peut-être perdu. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de regarder notre vidéo sur comment choisir sa base d'entraînement. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Pour revenir aux caractéristiques principales de cette Saris H3, elle est capable de générer une puissance de 2000 watts avec plus ou moins 2% de précision. Ce qui la place en concurrente directe des modèles très haut de gamme comme les Wow Kicker ou les Tax Neo. Mais ici, on a un prix inférieur avec seulement 1299 dollars ici au Canada. Autre caractéristique de cette base d'entraînement, c'est la possibilité de reproduire des pentes jusqu'à 20% et d'être connecté, d'être intelligente comme on dit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la connecter à un logiciel comme Zwift ou Sufferfest pour pouvoir avoir un réalisme supplémentaire lors de vos entraînements. En termes de compatibilité avec les différentes transmissions du marché, elle est compatible avec les transmissions Majer, Shimano, SRAM ou Campagnolo. Avec des cassettes de 8 à 11 vitesses et même 12 vitesses en magasinant le corps de cassette SRAM XDR vendu en option. Pour les axes, c'est compatible d'origine avec les axes rapides et les axes transversants. Les adaptateurs sont directement fournis dans la boîte. L'un des points principaux que je voudrais accentuer sur cette base d'entraînement, c'est sa finition qui est vraiment irréprochable. C'est une base d'entraînement qui est fabriquée aux Etats-Unis et l'ergonomie est tout simplement parfaite. C'est l'une des bases d'entraînement avec l'empreinte au sol la plus faible lorsque vous la repliez. C'est très pratique lorsque vous voulez la stocker, lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous voulez la déplacer. D'ailleurs, pour vous aider, vous avez une poignée parfaitement intégrée qui est très bien faite. La base d'entraînement est lourde mais c'est un avantage, ça lui permet d'être très stable. Et on va le voir également dans la dernière partie de cette vidéo que c'est le cas. Et autre particularité, c'est qu'à l'intérieur de la base, vous allez pouvoir retrouver toujours et bien stocker le support pour la roue avant pour la base d'entraînement. Et à l'intérieur, la petite astuce, c'est le bloc frein à disque. Vous savez, cette petite pièce en plastique que vous venez mettre lorsque vous retirez votre roue et qui vous empêche de bloquer votre frein par inadvertance et vous retrouver avec les plaquettes collées. J'ai trouvé ça très malin qu'ils le mettent directement à cet endroit-là. Et surtout, lorsque vous repliez votre base, vous avez tout rangé à un seul et même endroit. Donc, c'est très pratique. Bravo à Saris pour cette petite ingéniosité. Alors, je suis sûr que vous vous demandez depuis tantôt, mais quel est ce drôle de produit que j'ai devant moi qui s'appelle le Saris MP1 ? Et bien, en fait, c'est un support à base d'entraînement. Et quand je dis à base d'entraînement, c'est parce que c'est pour tous les modèles sur le marché, on va dire 90%. Et si vous voulez vérifier la compatibilité de votre base d'entraînement actuelle, qui n'est pas forcément une Saris, et bien, je vous laisse aller sur leur site. C'est très bien fait. Ils vont vous indiquer les modèles compatibles. En termes d'installation, c'est très simple. Déjà, cette base est livrée complètement en montée. Pas besoin d'outils. Alors, le colis est un peu volumineux, mais par contre, c'est pas comme chez IKEA. Vous n'allez pas perdre de pièce. Et puis, l'installation est très facile. Trois sangles à venir fixer. Vous avez tous les conseils d'installation directement sur le site de Saris. C'est extrêmement simple. Ensuite, les avantages que va proposer ce type de support, c'est deux choses. Le premier, le confort. Lorsqu'on utilise une base d'entraînement à l'intérieur, évidemment, on est dans une position statique. Et ça peut créer des engourdissements au niveau des mains, au niveau des fessiers, notamment, parce qu'on ne bouge pas, on reste tout le temps en statique. Et donc, ici, avec un mouvement latéral de plus ou moins 6 degrés et un avancement et un recul d'environ 24 cm, eh bien, ce balancement va créer deux choses. Un, une instabilité. Et deux, eh bien, ça va augmenter votre confort. Ça va vous forcer à bouger sur votre vélo et à vous équilibrer. Ce qui fait que vous allez aussi, également, eh bien, travailler des muscles qu'on n'a pas l'habitude de venir travailler lorsqu'on s'entraîne sur une base d'entraînement, notamment toute la chaîne abdominale. Donc, ça augmente également, eh bien, un peu votre performance pendant l'hiver et ça améliore vos entraînements. Et puis, surtout, en termes aussi de sensation, c'est plus réaliste parce que vous allez pouvoir vous mettre en sprint avec, notamment, la sensation, comme ça, d'avancement et de recul. Donc, vous mettre en danseuse. Puis, ça va protéger votre cadre, également, parce que lorsqu'on envoie énormément de watts, c'est pas toujours conseillé sur une base d'entraînement de se mettre en danseuse pour votre cadre. Donc, ici, c'est vraiment très pratique. Alors, maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller tester directement cet H3 avec ce MP1 sur un logiciel comme Zwift. Allez, c'est parti ! Alors, nous voici, à présent, dans la dernière partie de cette vidéo. On vous a installé, eh bien, un setup avec le logiciel Zwift. On va vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Pour rappel, la MP1, donc, le support, il coûte ici 1 600 dollars au Canada et la base d'entraînement, environ 1 300 dollars. Et pour la démonstration, eh bien, on va accueillir Rémi qui va monter sur son vélo pour nous faire la démonstration sur le logiciel. Alors, la première chose qu'on constate, c'est, vous voyez, déjà, lorsqu'il monte sur le vélo, on peut voir l'instabilité que crée la base Saris MP1. Une fois que vous êtes sur le logiciel Zwift, par exemple, eh bien, la seule manipulation que vous avez à faire pour le connecter à la base d'entraînement sans fil, je le rappelle, eh bien, c'est de cliquer sur l'onglet « Rechercher » au niveau de la source de puissance. Donc, c'est ce qu'on va faire. Automatiquement, le Hammer, juste en haut, on va le connecter, cliquer sur « OK », et voilà. Donc, c'est connecté, vous voyez, ça n'a pas pris plus de quelques secondes pour le connecter. Ensuite, eh bien, on va lancer un parcours, par exemple, sur le logiciel Zwift. Hop, rouler. Donc, j'ai mis vraiment complètement au hasard. L'idée ici, c'est surtout de vous montrer et surtout d'entendre le silence de fonctionnement de la base Saris. Donc, vous allez voir que dès lors qu'il va se mettre à pédaler, donc, son bonhomme va commencer à avancer. Sur le côté gauche, eh bien, en haut à gauche de l'écran, vous pouvez constater les watts qui sont produits par Rémi actuellement. Donc, la puissance, comme je le disais tout à l'heure, 2000 watts maximum de produisible avec cette base d'entraînement, eh bien, c'est là où vous allez pouvoir le voir également. Et maintenant, eh bien, je vous laisse apprécier le silence de fonctionnement de cette base. On entend uniquement la transmission. Vous voyez, c'est vraiment très silencieux comme base d'entraînement. En termes de sensation, vous allez voir qu'effectivement, eh bien, il se déporte de droite à gauche. Je le rappelle, il y a un angle d'environ 6 degrés sur la base MP1. Et puis, si jamais il se met debout en danseuse, vous allez pouvoir voir le mouvement de la base de gauche à droite et également vers l'avant. Je vous rappelle, il y a environ 24 cm vers l'avant qui est possible. Donc, en termes de feeling, eh bien, évidemment, ça va se rapprocher de ce qu'on va avoir à l'extérieur. Ça va également permettre de travailler tout le haut du corps, comme je le disais, eh bien, la chaîne abdominale également. Puis, en termes de réalisme, eh bien, évidemment, ça va être plus réaliste en termes de sensation. Alors, si jamais vous avez des questions supplémentaires concernant ce setup, il ne faut pas hésiter à nous le dire dans les commentaires juste en dessous. Ça nous fera vraiment plaisir d'y répondre. Nous, on va continuer à s'entraîner avec Rémi sur le logiciel Zwift pour être prêt pour la prochaine saison. Et puis, si jamais vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de nous laisser un pouce bleu, de la partager avec vos amis, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo Bicycle Kiliko. Sous-titrage Société Radio-Canada